Musique Nous voulons te rendre toute la gloire, te dis merci Seigneur pour ce jour merveilleux. Éternel, il t'a plu Seigneur de nous convoquer dans ta présence et nous voici Seigneur. Nous voulons Seigneur te soumettre toute chose, nous voulons Seigneur que ta volonté parfaite Seigneur puisse être manifestée Seigneur en ce jour. Bénis Seigneur ce moment, bénis Seigneur cette rencontre, glorifie Seigneur ton sain nom et assiste nos Seigneurs au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, acclame encore le Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus Christ, on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur, le Roi de gloire, celui-là qui nous aime au-delà de toute chose. Il est le Dieu admirable, il est le Dieu favorable, il est le Dieu qui nous veut du bien, il est le Dieu qui ne cesse de nous protéger, de nous garder. Quelle que soit la tempête, les vents et les marées, notre Dieu est toujours avec nous pour nous sécuriser, pour nous délivrer. Et il le fera sûrement car il veille sur sa parole pour accomplir ses desseins envers nous. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais qu'aujourd'hui nous nous réjouissons d'être encore une fois de prise dans la présence du Seigneur. Que nous soyons en présentiel ou que nous nous suivons, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, la fréquence de la radio et source de vie TV. Nous vous saluons dans le précédent nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour assez particulier. Nous sommes toujours dans ce troisième mois, ce mois de faveur où le désert doit assurément refleurir. Et nous sortons de horreur 2021. Et tout au long de cette semaine et de ce mois-là, nous sommes là pour préparer allègrement la Pâque qui arrive à grands pas. C'est pourquoi en ce soir, nous devons nous réjouir d'être dans la présence du Seigneur, fortifier à tous égards, parce que c'est le Seigneur qui le veut ainsi. Et aujourd'hui, nous donne de pouvoir partager une parole certaine avec lui pour que ces enfants que nous sommes, nous soyons enracinés dans sa parole, indéboulonnable et indéracinable. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 13, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 13, verset 18. Nous nous tenons debout et une personne qui trouve le passage peut faire la lecture. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 18. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Alléluia! Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda remportaient la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Mais le chapitre 13, verset 1 dit, La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abidja régna sur Juda et régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikadja, fille du Riel de Gibéa. Il eut guerre entre Abidja et Jéroboam. Alléluia! Il eut guerre entre Abidja et Jéroboam. Abidja, c'est le fils de Roboam. Roboam, c'est son papa qui est Salomon. Alléluia! Donc c'est comme Abidja était le petit-fils de Salomon. Jéroboam, c'est lui qui était le bras séculier de Salomon. Il était l'homme à tout faire de Salomon. Et lorsque Salomon est mort, il y a eu scission dans le royaume d'Israël. Alléluia! Juda est resté seul avec une petite partie de tribus et les dix autres tribus sont restées avec Jéroboam. Alléluia! Et dire que c'est Judas qui était la tribu, qui était bien-aimée du Seigneur, bien-aimée, ne nous flassons pas, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Parce que les deux tribus, les deux royaumes étaient le royaume d'Israël. Alléluia! Et Dieu dit qu'il y a eu une guerre entre Jéroboam et Abidja, le petit-fils. C'est-à-dire que la lignée de la royauté était véritablement bien tracée. Et Jéroboam, qui ne fait pas partie de la royauté, qui est devenu roi par des circonstances détournées, bien-aimées de l'éternel, Il y a eu plus de dix tribus d'Israël et il a fait la guerre contre ceux-mêmes qu'on pouvait dire qui étaient les personnes véritablement qui méritaient le trône qui devait régner sur Israël. Et voici ce que le Seigneur dit, Abidja engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, quatre cent mille hommes d'élite et Jéroboam, son adversaire, Où il se rangea en bataille contre lui avec huit cent mille hommes d'élite, vaillants guerriers. Alléluia! C'est pour dire que Judas avait quatre cent mille et tout Israël en avait huit cent mille, c'est-à-dire le double. Et malgré cela, Dieu nous dit, ce verset que nous venons de lire, le verset dix-huit, Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Judas remportaient la victoire. Alléluia! Les enfants d'Israël, c'est eux qui étaient huit cent mille. Les enfants de Judas, c'est eux qui étaient quatre cent mille. Dieu dit que c'est eux qui ont remporté, ceux qui étaient moins nombreux. Alléluia! C'est-à-dire que vous êtes deux et les autres sont une seule personne, mais une seule personne a pu terrasser ces deux-là. Alléluia! Et Dieu dit, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur Père. Alléluia! Bien-aimés, le thème de notre petite méditation, c'est Christ, notre appui imbattable. Alléluia! Christ, notre appui imbattable. Voici la parole du Seigneur qui est sortie, bien-aimé de l'Éternel. Deux royaumes qui appartiennent au Seigneur. Mais à cause de leur idolâtrie, à cause des abominations, à cause de tout ce qu'ils ont fait, ça a permis à Dieu de prendre penchant pour un royaume qui a sûrement obéissé à ses principes. Oui, bien-aimé de l'Éternel. Pour comprendre, il faudrait que je lise cette partie pour que vous compreniez. Dieu dit, Alléluia! Je vais lire cette partie rapidement et vous allez comprendre quelque chose. Du haut du mont Semaraïm, qui fait partie de la montagne d'Ephraïm à Bijah, c'est-à-dire le petit-fils de Salomon, se leva et dit, écoutez-moi Jéroboam et tout Israël. Et je rappelle que Jéroboam, c'est le roi d'Israël. Et à Bijah, c'est le roi de Juda. Et les deux royaumes doivent se faire la guerre. Mais avant qu'il ne se fasse la guerre, à Bijah est venu proclamer une parole, Alléluia, qui dit ceci, écoutez-moi Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébath, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous les vodors que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et des Lévites, c'est un peu long, bien-aimés, c'était un pan, c'est-à-dire la réalité du fait que Abijah était en train de numérer à tout Israël. Pour dire que les dix tribus qui sont restés avec Jéroboam, ils ont chassé les vrais sacrificateurs de l'Éternel, ils ont adoré des faux dieux, ils ont fait des idoles, ils ont commis péché sur péché, alléluia, et c'est ces dix tribus-là avec les 800 000 personnes qui viennent contre Judas, qui n'ont que seulement deux tribus, alléluia, le royaume de Judas, et qui n'ont que 400 000 personnes. Eux, ils étaient dans l'abomination. Mais Judas, quant à lui, était là, il avait les vrais sacrificateurs, les Lévites étaient en fonction, les sacrificateurs étaient en fonction, ils offraient le parfum jour et nuit. Si vous partez à la maison, vous pouvez lire ce passage un peu long, c'est pourquoi je ne lis pas tout. jour et nuit, ils offraient le parfum, ils brûlaient des pains sans levain, ils faisaient tout ce que le Seigneur leur demandait de faire. Alléluia. Et voici que le jour de la bataille, Dieu a mis en confrontation ces deux forces-là. Alléluia. Et Dieu a permis que, oui, ce verset 18 puisse dire que, assurément, la victoire a été pour Abijah et la défaite pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur l'éternel. Bien-aimés, ne nous hasardons pas ou ne nous séduisons pas nous-mêmes dans le fait de pouvoir marcher dans la présence du Seigneur. C'est vrai que nous pouvons faire plaisir à nos frères, nous pouvons faire plaisir à nos soeurs, à nos maris, à nos femmes, à nos enfants. Bien-aimés, mais la marche, comme le Seigneur le dit, « L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'éternel regarde au cœur. » Alléluia. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui sonde les reins. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés de l'éternel, nous ne devons pas faire comme les autres font, mais nous devons faire comme le Seigneur le veut que nous fassions. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Nous devons marcher dans cette sainteté que veut le Seigneur, parce qu'il a dit clairement que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, bien-aimés de l'éternel. Notre Dieu ne jure que par sa sainteté. Sinon, Satan est fort. Oui, mais Satan n'est pas saint. Il ne peut pas jurer par la sainteté, parce qu'il ne fait que mentir. Et le mensonge, Dieu dit que tous ceux qui pratiquent le mensonge n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés, ne nous hasardons pas dans ces choses, mais le Seigneur qui nous veut, et qui manifestement veut agir pleinement dans nos vies, il veut que nous nous comportions comme se sont comportés les enfants de Judas, parce que leur appui qui était là a été un appui imbattable. Imbattable pour dire quoi? C'est pour dire que l'appui même, c'est le soutien, alléluia. C'est le secours que nous pouvons avoir dans les moments difficiles. Et ce qui ne peut être battu, c'est ce qui est inébranlable, alléluia. Et Jésus qui a créé ce monde, qui a fait les cieux et la terre, il ne peut pas permettre qu'il lui-même soit battu par sa création, alléluia, parce qu'il est digne de louange et digne de gloire. Et il a manifesté cela. Il a fait cela pour David. Quand David a lutté contre Goliath, c'est Jésus-Christ qui était là en branle encore pour vaincre Satan au travers de Goliath, alléluia. Il l'a fait aussi avec l'exemple de Gédéon. Il avait une petite armée, mais avec cette petite armée, il a battu les Madianites, alléluia, pour manifester que le Seigneur Jésus-Christ, notre appui, est véritablement imbattable, alléluia. Et même quand il est venu sur cette terre, quand il est venu et il a vécu parmi ses contemporains, il a fait des miracles pas possibles. Il a glorifié le nom de son Seigneur. Il a eu à nourrir des personnes, alléluia. C'est-à-dire dans tous les aspects de nos vies, le Seigneur Jésus-Christ est imbattable. Dans le foyer, il est imbattable. Parce que lors de son premier miracle, dans le mariage des noces de Cana, alléluia, c'est vrai que si le vin, assurément, était parti, était fini, et qu'il n'y avait pas eu de miracle, tous ces personnes-là, ils allaient sortir, ils allaient se battre, ils allaient se chamailler, ils allaient insulter, ils allaient faire des choses. Mais Jésus-Christ est venu dans ce foyer-là et il a glorifié le nom de son Père, alléluia. C'est pour dire qu'il est imbattable dans le foyer. Oui, il y a des personnes qui étaient malades, qui étaient aveugles. Il a permis que ces personnes recouvrent la vue. Oui, il a guéri. Cette femme qui perdait de sang depuis 12 ans, le cancer, comme on peut le dire aujourd'hui, bien-aimé de l'éternel, Jésus-Christ a opéré aussi le miracle, alléluia. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans, qui n'arrivait pas à se redresser, possédée par les démons, Jésus-Christ est venu la délivrer, alléluia. Et même les démons qui étaient dans les poissons, qui étaient à Gadanara, Jésus a opéré le miracle, alléluia. C'est pour dire que notre Dieu, il n'y a pas un domaine de notre vie qui ne peut pas agir et agir avec victoire. C'est pourquoi si nous sommes en lui et que nous espérons en lui, absolument, bien-aimé de l'éternel, il faudrait que notre cœur soit véritablement sûr, c'est sur l'autel du Seigneur, pour dire que, entièrement, plus de 100% de notre cœur à lui, afin qu'il puisse œuvrer dans nos vies, alléluia. Pour que nous puissions nous appuyer sur lui, oui, pour que nous puissions aussi remporter la victoire, Dieu nous demande de lui faire véritablement confiance. Parce que tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un sans lui faire confiance, alléluia. Si moi je dis que j'aime ma femme et que je m'appuie sur elle, qu'elle détient tous mes secrets, alléluia, c'est parce que je lui fais confiance que je lui confie mes secrets, n'est-ce pas ? C'est parce que je lui fais confiance que je lui dis ces choses, pour qu'un jour, si je ne suis pas là, elle puisse être capable de réfléchir ou de penser comme moi j'ai réfléchi ou bien comme je pense. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes tous ici dans la présence du Seigneur, pasteurs, missionnaires, anciens, diacres, brebis. Oui, nous devons tous avoir la même pensée, cette pensée qui est en Jésus-Christ, les sentiments qui sont en Jésus-Christ, parce que Dieu a permis que nous soyons assis sur son trône, parce que là où il est, nous sommes là-bas aussi, alléluia, parce qu'il veut glorifier puissamment son Seigneur dans nos vies. Mais pour ce soir, il nous dit que dans le combat que nous menons, dans le combat que nous menons, combat contre la vie, combat pour la guérison, combat pour le foyer, combat pour le voyage, combat pour le travail, combat dans tous les aspects de nos vies, il est imbattable là-dedans. Il est imbattable parce que c'est lui qui assure notre quotidien. Il est digne de louanges, il est digne d'être élevé. C'est pour quoi, bien-aimé de l'éternel? Nous devons véritablement nous mettre en branle pour lui et faire ce qu'il nous demande de faire. Ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas véritablement tortueux, alléluia. Il dit son fajo est léger, son joug est doux, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai intervédit, mais c'est pour te dire que, assurément, Dieu veut se glorifier. Si tu viens à lui, lui va te décharger. Si tu viens à lui, lui va te donner cette capacité de pouvoir œuvrer pour que tu sois plus que vainqueur. Parce qu'assurément, il a dit à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu es son enfant, toi aussi tu es imbattable. Dans la situation que tu es en train de vivre, sache que celui-là qui est imbattable, il est avec toi pour te secourir, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te vivifier et pour te positionner. Il veut le faire et il le fera, assurément. C'est pourquoi il a donné la victoire au royaume de Juda. Parce qu'il s'était appuyé sur l'éternel, le Dieu de leur père. Alléluia. Qui est ton père? Nous tous nous disons que nous avons la foi. Mais la seule personne, la première personne qui a eu la foi, c'est Abraham. Alléluia. C'est lui le père de la foi. C'est pourquoi nous devons bien aimer de l'éternel. Oeuvrer comme Abraham a oeuvré. Pendant près de 25 ans, il n'a pas, il a attendu sa promesse, sa promesse d'avoir un enfant, il ne l'a pas eue. Mais il n'a pas abdiqué, alléluia. Il s'est toujours tourné vers le Seigneur. Et Dieu, dans sa bonté infinie, l'a toujours mis devant lui. Et il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Bien aimé de l'éternel, l'intégrité est véritablement bonne comme une vertu pour nous, enfants de Dieu. L'intégrité de cœur, bien aimé de l'éternel, sans cela, nous ne pouvons pas achever la cause et dire comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cause, oui, j'ai gardé la foi, alléluia. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Bien aimé, au choix de notre vie, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi les petits combats, les faux combats qui nous éloignent de la présence du Seigneur, laissons-les tomber en cette année 2021. Ceci m'a fait cela, celui-ci m'a fait ceci, on ne m'a pas honoré, on ne m'a pas dit cela, on ne m'a pas donné cela, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela. Bien aimé, ces choses-là nous retardent. Et c'est vrai qu'on peut le dire de manière consciente ou inconsciente, mais le diable est là, il sait que plus tu en parles, plus tu rumines, plus ça devient un fardeau dans ton cœur. Et Dieu qui est là, qui regarde et qui te dit que sa main n'est pas courte, il regarde ton cœur, l'état de ton cœur et tes bénédictions sont bloquées. Et pourtant, il nous dit que cette année, c'est une année de mission, une année où lui-même il va réaliser divinement ce qu'il doit réaliser dans nos vies. C'est pourquoi laissons l'imbattable appui œuvrer pour nous, combattre pour nous, nous délivrer dans tout banc, en toute doctrine, quelle que soit la situation que nous subissons, il est Seigneur, il connaît nos besoins, alléluia. Il dit avant même que nous ouvrons la bouche, il sait ce que nous allons dire entièrement, alléluia. Il sait tout, alléluia. Il peut tout. Il sait que tu veux un mari, il sait que tu veux une femme, il sait que tu veux travailler, il sait que tu veux voyager, il sait que tu veux bien aimer, avoir de la promotion, de l'argent, être bien. Mais dans toutes ces choses, sa volonté parfaite doit pouvoir primer dans ta vie, alléluia. Le Dieu imbattable est avec toi, le Dieu imbattable est pour toi. Quelle que soit la situation que tu es en train de subir, la situation ne peut rien devant ton Dieu, alléluia. C'est lui qui a sujeté toutes choses, il est le Dieu qui est souverain. Et qui dit souverain, c'est-à-dire au-dessus de lui, il n'y a plus personne qui décide. Quand lui l'a décidé, il l'a décidé, et cela s'exécute promptement, alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, réjouissons-nous. Après, au rêve, bien aimé de l'éternel, sachant que nous avons pour appui celui-là qui est imbatable, nous avons pour appui celui-là qui est tout puissant, celui-là qu'on ne peut vaincre, que l'ennemi ne peut vaincre. Si l'ennemi même ne peut le vaincre, ce ne sont pas tes petites situations de travail, de voyage, de tout ça qui pourraient véritablement titiller notre Seigneur. Notre Dieu agit, il continue d'agir, et il agira pour nous. C'est pourquoi, réjouissons-nous en ce soir, et bénissons le Seigneur, alléluia. Acclamons-le si nous sommes véritablement contents. Que le nom de Dieu soit béni. Se tenir debout, bien aimé de l'éternel, dans la présence du Seigneur, et nous allons prier. Quand Dieu te rend plus que vainqueur, alléluia, c'est pour te dire que tes ennemis sont humiliés, alléluia. Parce qu'il le dit dans le verset 18, les enfants d'Israël furent humiliés, alléluia. Humiliés, humiliés en ce temps. Et les enfants de Judas remportaient la victoire, alléluia. Parce qu'ils s'étaient appuyés sur lui, le Seigneur. Bien aimé, tu vas invoquer ton Dieu. Tu vas lui dire que tu es dans sa présence encore une fois de plus. Certainement qu'il a commencé à agir dans ta vie. Certainement qu'il a commencé à faire des choses. Bien aimé, tu vas le bénir pour sa parole. Tu vas lui dire, assurément, toi qui agis comme un des enfants de Judas, parce que tu vis dans la sanctification, dans la sainteté, dans la croyance, dans la foi au Fils du Dieu vivant. Bien aimé, cette portion de la parole est ton héritage en ce jour. Ouvre la bouche et dis-lui, Seigneur, cette portion est mon héritage éternel. Je me suis appuyé sur toi en ce jour. Je m'appuie sur toi. C'est pourquoi mes ennemis seront humiliés. Mes ennemis sont humiliés parce que je m'appuie sur toi. Le travail est humilié parce que je m'appuie sur toi. Les obstacles sont humiliés parce que je m'appuie sur toi. Seigneur, voici tes enfants, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Éternel, nous sommes là, languissants devant toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'un seul mot de ta part pour que nous soyons l'irrées, délivrées, guéris, Seigneur. Éternel, nous n'avons qu'un seul mot, le fait de pouvoir nous appuyer sur toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole. Afin que tu fasses descendre ton feu et que tu les guérisses, Seigneur, de tout mal et que tu débloques les situations bloquées au travail, dans les finances, dans les aspects séculiers, Seigneur. Que tout ce que tes enfants désirent, Seigneur, qui participent à la gloire de ton nom selon ta volonté, Seigneur, que tu puisses leur accorder cela, attestant, Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant. Au reste, nous savons que tu es notre appui, notre appui est imbattable et nous savons que, Seigneur, tu fais de grandes choses dans nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Béni ton peuple en ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada